Et je crois, pour se relaxer un peu, et puis un peu aussi pour se motiver, André Manoukens a préparé une playlist un peu spéciale. Alors ? Playlist tabou. Bah oui, s'il vous plaît, on est en spécial. Vous savez que le tabou, c'est un mot polynésien qui signifie qu'un objet ne d'appartenir qu'au chef. Et si vous le prenez, il y a un super truc, petit aparté. Mais après, comme on a du temps, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai ? Alors, petit aparté, Freud a établi tout son diagnostic, d'après le bouquin d'un anthropologue qui disait ceci. Dans une tribu polynésienne, il y a quelqu'un qui ramasse un objet, et puis il ne sait pas qu'il est tabou. Alors il le prend, il dit, oh c'est joli ça. Et tout d'un coup, le chef arrive, il dit, oh c'est à moi. L'autre meurt instantanément. Ah voilà. On écoute le pouvoir du tabou. Tabou, c'est il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. Alors qui est-ce qu'il ne faut pas toucher ? Aznavour, dans les années 70. Il a fait des chansons tabou ? Mais ouais, il fait une chanson tout d'un coup où il parle de l'homosexualité. Ah, à l'époque, c'était tabou. À l'époque, c'était tabou. Alors tout son entourage lui dit, elle est vachement bien cette chanson, qui va la chanter ? Et lui dit, moi, quoi, ce n'est pas possible, tu ne peux pas chanter cette chanson. Pourquoi ? Donc il va lutter contre tout son entourage, parce que son entourage avait peur en disant, mais enfin, tu vas, genre, tu chantes que tu es un homosexuel, donc tu vas passer pour un homosexuel. Sauf que lui, comme il avait une conception de la chanson, comme le cinéma, j'incarne un personnage, il n'en avait rien à péter. Donc courage quand même, et puis surtout chanson magnifique. J'habite seul avec maman Ah, mais oui, c'est vrai. Dans un très vieil appartement Ouh là là ! Mais oui ! Rue Sarazate Ah là là ! J'ai pour me tenir compagnie Une tortue de canaris Et une chatte C'est dingue de se dire que cette chanson a été taboue. On me laisse ma mort reposer Elle était taboue de par son entourage, Mais lui, il la chante, il l'assume, et le public a adoré. Un deuxième tabou, on va remonter un tout petit peu avant, dans les années 50. ... Elvis Presley, Blue Sweet Shoe Pourquoi ? Pourquoi taboue ? Pourquoi taboue ? Et vous avez vu comment il se dérange ? Ouais ! Ah oui, c'est pas le texte ! Mais non ! Enfin, encore que c'est pas le texte, mais je veux dire, les caméramans avaient ordre de ne pas le filmer en dessous de la ceinture. Ah oui ! À l'époque, c'était d'une... Dans l'américaine puritaine, l'Amérique pleine. Voilà, c'était d'une obsédité sans nom. Alors il faut dire qu'Elvis Presley, il a tout chopé. Parce que quand il était petit, on peut dire qu'il faisait partie d'une famille de white trash et il vivait avec les blacks à Memphis. Et du coup, dans le ghetto, c'est là qu'il a tout à prendre. Une autre ? Une autre taboue. Pardon, une seconde, j'ai imaginé Elvis Presley s'entraînant le matin, mais sans pantalon. C'est vrai ! Je me suis dit, waouh ! D'accord, et là, vous voyez des maracas qui dansent. Et là, je vois ! Ça doit être incroyable. Non, alors c'est trop pour moi, vous voyez. Ah oui, c'est trop, ouais. Avec le caleçon. Non, sans le caleçon. Sans le caleçon, ça fait l'hélicoptère. Mais il y a une scène comme ça. C'est pas gay, en tout cas, c'est sûr. Il y a une scène comme ça dans un très vieux film qui s'appelle Et la tendresse, bordel. où, voilà, il y a, on va dire, un petit moulinet. Il y a un moulinet, voilà. Les moulinets d'Elvis. Eh, il faut pas vous en raconter à vous. Il faut pas trop nous faire parler de rock, il y a dans mon nom. J'ai plein de copains qui me disent qu'est-ce que j'ai de la chance d'être avec des pétroleuses pareilles. Alors, un autre qui... Voilà, notre Gainsbourg national, bien sûr, il s'attaque à tous les tabous. Non, mais tous les tabous. Il s'est cramé des billets à la téloche et tout ça. Et il y a un moment donné où il va reprendre la Marseillaise en rigue. « Entendez-vous dans les campagnes » « Les génies et les féroces soldats » « Ils viennent jusqu'aux bras » « Gorgez nos fils, nos copains » « Aux armes, etc. » Alors, ce qu'il y a de sympa avec cet album, c'est son premier album de reggae. Vous savez que la maison de disques se dit « Gainsbourg, il vend pas de disques ». C'est la première fois qu'il va cartonner en fait. Donc, on va lui rendre son contrat. Tiens, on va l'envoyer en Jamaïque parce que là-bas, il y a un studio où les Rasta, ils font des albums pour pas trop cher et tout. Et ça sera son dernier album. Et ça va être son album qui va cartonner le plus. Merci.